Après quatre ans d'interruption, l'Union européenne et la Turquie ont repris leur dialogue politique vendredi. Au menu des discussions, les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, au point mort depuis de longues années. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a fait part de ses vives préoccupations pour l'état de droit en Turquie. Des retards systématiques, des détentions, des preuves insuffisantes, des poursuites pénales contre des personnes qui exercent leurs droits fondamentaux, comme la liberté d'expression ou la liberté de rassemblement. Tout cela jette le doute sur le respect du principe de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable en Turquie. Depuis la tentative de coup d'état ratée en Turquie en 2016, les relations entre Bruxelles et Ankara se sont fortement tendues. Mais la Turquie souhaite poursuivre les négociations d'adhésion, comme l'a rappelé le ministre turc des Affaires étrangères, qui a balayé les critiques d'un revers de main. La Turquie possède un système judiciaire indépendant et tout le monde y a accès. Par ailleurs, la Turquie est membre de la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis la détérioration dramatique de la démocratie en Turquie, ici à Bruxelles, on ne parle plus des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Les relations entre les deux parties sont devenues purement commerciales. Le Parlement européen a même récemment approuvé une résolution demandant au Conseil européen de suspendre le processus d'adhésion de la Turquie à l'UE.